Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais te partager 5 projets tech que j'attends, 5 innovations que j'attends avec impatience pour 2024. Je suis là à New York sur la 5ème avenue. Je sais que le côté embarqué avec moi comme si on était là entre potes et qu'on se parlait d'innovation et de business, ça te plaît. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. J'ai retenu plusieurs projets, tu vas voir, ça va parler d'automobile, on va parler d'intelligence artificielle, on va aussi parler de réalité mixte avec l'Apple Vision Pro que j'attends beaucoup. On est là sur la 5ème avenue à New York. Merci pour les derniers retours sur la vidéo setup à New York. J'ai vu que ça t'avait grave plu, qu'on partage ces moments ensemble. Donc je me suis dit, voilà, je ressors l'iPhone, je filme toujours à l'iPhone, j'ai lâché les caméras et ça fonctionne d'enfer. Amazon et Hyundai qui peuvent débuter une révolution dans l'automobile, surtout Amazon. En fait, on le sait, aujourd'hui, à part quelques marques comme Tesla, c'est toujours un enfer d'acheter un véhicule. Il y a plusieurs revendeurs, il y a plusieurs prix, il y a plusieurs négociations. Il y a toujours un pote qui te dit, ah ouais, mais moi, ce véhicule, je ne l'ai pas eu cher, attends, je vais te le présenter. En plus, tu as le marché, évidemment, de l'occasion qui explose. Il y a les malus aujourd'hui, on n'en parle même plus en France, évidemment. Il y a toujours des différences de prix, donc des différences de revendeurs, des différentes remises. Et je pense qu'Amazon peut vraiment, pour le coup, bousculer cette industrie-là. Ils ont, en fait, annoncé au salon de l'automobile de Los Angeles, leur collaboration avec Hyundai, énorme constructeur automobile. En fait, c'était déjà disponible. Quand tu allais sur Amazon, tu pouvais voir les véhicules Hyundai qui étaient affichés, mais tu ne pouvais absolument pas, dans ton parcours utilisateur, acheter le véhicule, le configurer, pouvoir financer ton véhicule, trouver le meilleur distributeur autour de chez toi pour recevoir ton véhicule. C'est ce qu'ils veulent déployer en 2024. C'est le premier sujet où je me dis, wow, en fait, ça peut faire tellement mal dans cette industrie d'avoir un géant de la tech. Imagine ce qu'ils peuvent faire en automobile. Si du jour au lendemain, il y a des marques automobiles qui se disent, en fait, je vais avoir ma marketplace sur Amazon et tous les distributeurs seront listés sur Amazon. Et en fait, les gens auront un seul parcours d'achat. Moi, en tant que marque, je vais bénéficier de toute la technologie d'Amazon et du go-to-market que me propose Amazon sans dépenser un euro dans la technologie à déployer pour mon site internet, ma base de données, etc. De l'autre côté, ça va foutre la merde. Parce qu'Amazon, on communiquait sur le fait qu'ils ne voulaient que des revendeurs premium. C'est-à-dire que le Jackie à côté de chez toi, qui te fait des remises toutes les deux minutes, là, à tout va, il ne sera pas sur Amazon. Donc, ça ne règlera toujours pas, à mon sens, le problème qui est que tu auras des différences de prix et c'est là le nerf de la guerre. C'est comment est-ce qu'on rend un marché uniforme et comment est-ce qu'un véhicule que tu achètes dans un état, ici à New York, parce que tu n'as quand même pas qu'un seul état, donc tu as plein de lois différentes, tu as plein de taxes différentes ici aux États-Unis, puisque ça démarrera pour le moment aux États-Unis, là, en 2024. Je ne pense pas que ça arrivera tout de suite en France, mais ça faisait partie des innovations et des projets, en tout cas, à regarder de près, parce que ça peut bousculer le monde de l'automobile dans lequel on connaît aujourd'hui Tesla, qui a un monopole énorme sur l'expérience utilisateur. À part Tesla, aujourd'hui, je me gourre sûrement, il y a General Motors qui a déployé aussi des choses ici aux États-Unis, mais dans ton parcours utilisateur, choisir deux couleurs, deux options, ajouter ta carte bancaire et recevoir ton véhicule à côté de chez toi, il n'y a que Tesla qui le fait. Et je me dis, demain, tu vas avoir un choix multiple de véhicules, puisqu'il n'y aura pas que Hyundai, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que Hyundai, je pense que ça peut être assez énorme. Le PDG de Hyundai Motor, Jay Chang, dans un communiqué disait « Le partenariat avec l'une des organisations les plus centrées sur ses clients au monde ouvre des perspectives incroyables, alors que nous continuons à élargir notre portefeuille, à développer notre réseau de vente, à passer à l'électrification et à réaliser l'avenir de la mobilité intelligente. » Il faut juste qu'on imagine aujourd'hui, avec la force d'Amazon sur les technologies, puisque les parts de marché qu'ils peuvent aller chercher dans l'automobile, tout en aidant les constructeurs à être plus lisibles et à avoir les technologies go-to-market prêtes à être déployées sans faire le moindre effort. C'est juste exceptionnel, sachant qu'ici, aux USA, en 2023, Amazon détient 37,8% des parts de marché dans le e-commerce. Presque la moitié. Et t'imagines que ce géant peut, du jour au lendemain, dire à tous ses utilisateurs « Clique ici et reçois ton véhicule d'ici quelques semaines, à côté, dans le meilleur distributeur de ton état. » Maintenant, un produit que j'attends avec impatience, que j'ai commandé pour 700 dollars, qui arrive aux États-Unis en 2024, AI PIN, tout simplement l'iPhone et peut-être les smartphones, qui vont disparaître avec ce produit. L'intelligence artificielle évolue, on le sait, à une vitesse folle, et je vous en reparle d'ailleurs juste après, puisque j'ai sélectionné quelques intelligences artificielles que j'utilise au quotidien. Vous me l'aviez beaucoup demandé, donc c'est quelque chose que je veux continuer de te partager. Déjà, d'un point de vue IA, il y a des choses dingues, mais imagine une IA H24 que tu portes avec toi. Ça serait vraiment un secrétaire attitré, en fait. Ça paraît fou. En fait, c'est un tout petit boîtier, tu vas tout le temps porter sur toi, qui va être connecté à Internet par une carte SIM, et qui va remplacer l'usage de ton smartphone, puisque tu vas échanger avec lui de façon naturelle, comme si tu étais avec un être humain, pour lui dire « Tiens, regarde, je porte dans ma main là une brique de lait, elle coûte combien ? » « Bah ok, elle coûte ce prix-là, ajoute-la à mon panier et commande-la. » C'est quoi déjà le code de la porte de Kevin ? Pourquoi Kevin ? Kevin McAllister peut-être à New York, normalement j'étais à arrêter l'avion. C'est le seul parallèle que je fais, sinon je n'ai aucune idée de pourquoi je sors ce prénom-là. Il y a aussi une caméra grand-angle de 13 millions de pixels, reconnaissance des objets que tu lui montes, donc comme je vous en ai parlé, la capacité de prendre des photos, des vidéos, avec une vue à la première personne. Il y a un GPS, un micro, un haut-parleur, mais aussi un projecteur laser, pour afficher les données directement dans ta main, puisque c'est la question qu'on peut se poser, comment est-ce que je suis sûr qu'il ne fasse pas trop de conneries ? Et d'un point de vue sécurité, en fait, le boîtier se clipse via la batterie, qui est aimantée, et qu'on fixe à l'arrière du coup de notre t-shirt, ou de notre veste. Donc en fait, dès qu'on va vouloir te voler le produit, parce que c'est la question qu'on se pose, c'est si j'ai toutes mes données personnelles dans un si petit produit, on n'a qu'à me l'arracher du t-shirt et on repart avec. Non, le produit en fait s'éteindra, et dès qu'il se rallume, il y aura une authentification qui sera demandée sur le produit. Et je précise aussi que le produit peut évidemment fonctionner sans smartphone, sinon ça n'a aucun intérêt, même si on le configure à 100% via l'application qu'on recevra, et qui sera connectée à notre smartphone, pour récupérer toutes les données déjà existantes. Putain, je me suis dit, en tournant à 8h du match, je n'allais avoir personne dans les rues, mais c'est vraiment une ville de dingue. Les gens, ils en sont déjà à leur 3ème boulot à cette heure-ci, ils ont fini leur journée pour certains, c'est un truc de fou. En fait, quand je vous en parle comme ça, je sais qu'on peut se dire, ouais, c'est encore un objet tech, etc., mais personne ne l'utilisera. En tout cas, ça a le mérite de vouloir transformer et changer une industrie qui existe maintenant depuis 15 ans. Quand tu le vois en utilisation, je te dis qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire, et derrière cette société-là, il y a des geeks. Donc, j'ai presque un peu peur sur le côté commercialisation, parce que déjà, d'un point de vue prix juste, pour faire un point, c'est 700$ le produit et 24$ par mois, pour avoir un numéro dédié, avec un forfait illimité sur les appels, les messages, Internet. Ça, c'est un partenariat avec T-Mobile. Évidemment, ça sera dispo là qu'aux Etats-Unis, encore une fois, début janvier 2024. J'espère le recevoir, et je n'espère pas que c'est une société un peu comme Tesla qui t'annonce un produit et que tu vas devoir attendre 5 ans, tu vois, pour avoir le produit. Mais je suis tellement impatient. Nous croyons en un avenir où l'intelligence artificielle amplifie le potentiel humain, et Human partage cette vision. Nous sommes fiers de nous associer à eux et pour exploiter l'IA, et redéfinir la façon dont nous interagissons avec les technologies et avec le monde. Quant à Sam Altman, CEO d'OpenAI, qui te dit ça, tu te dis, bon, c'est quand même prometteur. On sait qu'ils travaillent ensemble depuis la genèse du projet à surveiller pour 2024. Toujours Amazon, mais en même temps, ils défoncent tout en ce moment. Amazon One, la solution de paiement payée avec la paume de sa main. Ici, aux Etats-Unis, et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, on a la possibilité d'associer la paume de sa main à une carte bancaire qui est sur notre compte Amazon. Pouvoir payer dans plein de magasins partenaires, directement avec la paume de sa main. Tu sors du sport, tu n'as que tes écouteurs, par exemple, et ton Apple Watch, et tu n'as pas Apple Pay, ou tu as plein d'autres... Enfin, je ne sais rien, tu as plein d'autres excuses. Trouve-les par toi-même. Eh bien, tu pourrais comme ça avoir la solution pour payer avec la paume de ta main. Je trouve ça assez incroyable parce que ça révèle un truc, c'est qu'il va y avoir, je pense, une vraie révolution dans l'approche des moyens de paiement qui est déjà en route, on le sait, mais comment est-ce qu'on rend l'expérience de paiement toujours plus fluide, toujours de moins en moins chiante, parce que c'est quand même le truc qui fait que ça nous casse à tous les pieds de sortir notre carte bancaire, de voir que la carte, elle ne passe pas, de voir qu'on ne peut pas payer, de voir que le moyen de paiement qu'on a envie d'utiliser n'est pas accepté. Donc, je pense qu'il va y avoir de grosses questions là-dessus d'un point de vue business, et c'est ce qui peut, à mon avis, aider des multinationales à aussi avoir toujours plus de données, qui dit un seul moyen de paiement partout dans le monde, dit un accès aux données, et où sont tes utilisateurs presque en temps réel. Donc, d'un point de vue aussi marketing et ciblage, je pense que ça peut être assez énorme, à voir évidemment en fonction de la privacy, etc., de chacun, mais ce qui est sûr, c'est qu'Amazon peut déployer une solution de paiement pour des magasins partenaires qui ne leur appartiennent pas de base, ça peut être assez énorme d'un point de vue data. Là, pour l'instant, c'est déployé dans les supermarchés World Food, Amazon Go, évidemment, parce que c'est là où on l'a testé, Crunch Fitness aussi, je ne savais pas, pour payer ses cours de sport sans retourner aux vestiaires, c'est vraiment trop pratique. Pardon, j'ai vraiment l'impression d'être un gros con quand je dis ça, tu sais, le mec qui est vraiment capitaliste à souhait, etc., mais en même temps, je ne peux pas mentir, c'est ce que j'aime depuis le début de cette chaîne YouTube, c'est toutes ces conneries qui font que le monde évolue à une vitesse folle, et moi, je suis toujours positif là-dessus. Pourquoi la paume de la main ? En fait, parce que ça ne fait pas autant peur que l'Iris ou que l'empreinte digitale qu'on utilise déjà pour le passeport, etc., à la douane. Donc, je pense que la paume de la main, quand tu lis les documentations d'Amazon, ils te disent que c'est parce que c'est le mouvement le plus fluide qui existe et tout ça. C'est surtout que c'est l'un des seuls trucs encore qu'on peut avoir dans notre corps qui est propre à chacun, comme l'Iris, comme l'empreinte digitale, sauf que tu n'as pas l'impression d'être associé à la douane ou à un truc de policier quand tu mets la paume de ta main, c'est ultra fluide à faire. Dispôt seulement aux USA, Amazon est en train de déployer ses solutions de paiement et vont la mettre à disposition de différents clients. Les stades de foot, les magasins, les entreprises, ce système peut aussi bien servir de moyens d'authentification pour rentrer dans un bâtiment ou dans une salle que pour payer ou valider un ticket de concert. Il y a plein de choses à imaginer avec cette solution-là et je pense que les solutions de paiement, en tout cas, sont à surveiller en 2024 parce que c'est toujours un marché en plein essor. Je ne pouvais pas parler des produits que j'attends pour 2024 sans parler de l'Apple Vision Pro. Évidemment, le casque de réalité mixte professionnel d'une valeur de 3 499 dollars, ce qui appuie le côté professionnel. On le sait, Apple commence par déployer le produit le plus premium et le plus haut de gamme sur un nouveau marché qu'ils sont en train d'écrire pour ensuite, et c'est déjà ce qui est dans les bacs, décliner ce modèle-là avec des versions plus accessibles. Vous n'aurez pas pour le moment des produits à 400 ou 500 dollars. Ça restera quand même des milliers de dollars, mais on sera bien moins que 3 500 dollars. Alors là, on dirait que c'est une grosse moto. Non, non, c'est un scooter. Voilà, c'est un Uber Eats qui fait ce bruit-là. Les US, de ce que je m'étais renseigné, il n'y a pas de contrôle technique. Pendant que ça roule, ça roule. Il n'y a pas de date encore en France et en Europe pour l'Apple Vision Pro. Pour le moment, on sait que sa sortie a été retardée en mars 2024 versus janvier 2024 ici aux Etats-Unis. Et oui, je le précommanderais et j'essaierais d'être parmi les premiers qui peuvent tester le produit puisque moi, d'un point de vue business, ça m'intéresse de folie. Comprendre les expériences utilisateurs au sein de certains business comme l'immobilier pour visiter des appartements. Imagine une société comme Ryan Serrand qu'on a rencontrée récemment. Il te dit que ça peut juste être dingue d'avoir des produits aussi haut de gamme dans tes bureaux, pouvoir présenter des biens d'exception, même des pièces, j'en sais rien, d'horlogerie. Tu pourras avoir de la joaillerie aussi. Tu pourras avoir tellement de choses. Et pour la première fois, ce sera un produit qui sera prêt pour faire ça. Aujourd'hui, ce qui nous manquait réellement, c'était le côté software, application. Et là, on compte à fond sur les développeurs, évidemment, Apple pour nous proposer des choses folles. Et dans le même temps, pour que vous sachiez, il y a un nouveau brevet qui a été aperçu auprès de l'USPTO, l'institution chargée de valider les brevets pour protéger la propriété intellectuelle des entreprises ici aux Etats-Unis, nous apprend qu'Apple continue de travailler sur des améliorations pour son casque. Et il y aura du coup de nouveaux modèles avec de nouvelles montures de l'Apple Vision Pro qui sont en route pour conquérir le grand public dans les années à venir. Donc, qui dit grand public, dit forcément produit plus accessible, même si, et ce ne sera pas pour le moment, que tu auras un Apple Vision Pro à 500 dollars, parce que je ne pense pas que ce soit dans la maison Apple qu'on a envie de délaisser l'expérience utilisateur uniquement pour avoir un produit plus accessible. Je pense qu'ils voudront vraiment que ce nouveau segment, ce nouveau marché, que la réalité mix, à ce point-là, aujourd'hui, on a eu du jeu vidéo, mais sur un usage au quotidien. L'Apple Vision Pro remplace ton smartphone, remplace ton iPad pour avoir tes cours de cuisine dans la cuisine et te permet d'être toujours connecté au monde extérieur avec tous les fameux capteurs et caméras qui peuvent même reproduire ton iris, tes yeux et ton visage pour que les gens autour de toi n'aient pas l'impression que tu sois dans ta bulle. Même si ça va demander un peu d'adaptation. Un marché évalué à 454 milliards en 2022 et estimé à 2575 milliards en 2023, ça te laisse juste imaginer la progression des intelligences artificielles et de ses usages au quotidien. J'avais envie de te partager quelques-unes des intelligences artificielles que j'utilise réellement dans plein de secteurs différents et qui peuvent te montrer à quel point 2024 peut vraiment partir en couille parce qu'il y a des choses complètement folles et qu'on fait avec une simplicité vraiment déconcertante. Premier app, Opus Pro, c'est l'application et même un site web, c'est même pas une application, c'est juste un site web sur lequel tu vas, tu t'identifies, tu payes quelques euros pour avoir un editing de tous tes contenus vidéo qui est fait automatiquement, aussi bien sur le sous-titrage que sur les switches de caméras. C'est assez incroyable. Le résultat n'est pas toujours foufou, mais ça nous aide par exemple, nous vraiment au quotidien sur toutes les rediffusions TikTok, Instagram Reels, etc. Quand je suis avec des invités, je copie-colle le lien de mon Twitch et j'obtiens directement une trentaine de capsules vidéo qui est faite. Ensuite, on a Captions, évidemment, pour du sous-titrage beaucoup plus professionnel et aussi du doublage au niveau de tes lèvres quand tu parles puisque cette application te permet de parler dans différentes langues. Elle va analyser ce que tu racontes par exemple en français et te faire switcher directement de langue et je trouve ça dingue. Pareil, d'un point de vue business, tu te dis, tu veux lancer ta nouvelle société, tu es un entrepreneur, tu sais que ton produit fonctionnera beaucoup mieux au Japon qu'en France, mais pour l'instant, tu n'as pas les moyens d'aller au Japon. Tu prends ton putain de téléphone, tu tournes ta putain de vidéo et tu la fous en japonais, mon gars. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui fait que vraiment 2024 peut partir en couille et va redistribuer toutes les cartes parce qu'il n'y aura pas de je ne suis pas là-bas, je n'ai pas la chance de. Non, tu as ton téléphone, tu as accès aux innovations et à de la tech. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et on avait même échangé du coup avec le CEO de Captions qui nous racontait qu'aujourd'hui, il y a des influenceurs dans mon métier qui peuvent être appelés sur différentes campagnes alors qu'ils ne parlent pas la langue souhaitées par la marque. Mais ce n'est pas grave parce que la marque adore le style et le tone of voice du créateur et va le faire parler dans la langue sélectionnée pour sa campagne marketing. Ça te laisse juste imaginer les possibilités. Ensuite, je ne vais pas m'étaler sur le sujet mais si c'est la première fois que tu entends le mot chat GPT ou OpenAI fonce. Ça, c'est évidemment mon secrétaire attitré. Je l'ai toujours sur mon téléphone, sur toutes mes tablettes, sur mon ordinateur. Ça me permet surtout de me remettre en question. Évitez de demander des choses qui pourraient prémâcher une intelligence artificielle. Aujourd'hui, je les trouve de plus en plus efficaces sur voilà ce que j'ai fait, voilà mes objectifs, t'en penses quoi ? Et ça, ça marche d'enfer. C'est vraiment... C'est incroyable. Et c'est ça, tu vas voir. Déjà, ça te permettra de te creuser un peu plus la tête et d'arrêter d'attendre que tout te tombe tout cru dans la bouche. Et en plus de ça, ça va te permettre de te remettre en question. Pareil, si tu as déjà des précédents exemples, tu peux prendre par exemple d'anciens scripts, récits, j'en sais rien. Tu écris un livre, tu peux montrer un passage de ton livre et tu peux lui dire voilà, j'ai voulu écrire un tome 2 et ce que la façon d'écrire est à peu près similaire à la précédente. Et ça, je trouve ça assez dingue. Il y a aussi dans la même veine beaucoup plus grand public et accessible aussi d'un point de vue utilisation. Copilot de Microsoft, ça utilise la technologie de ChatGPT, mais l'expérience utilisateur est encore plus facile et intuitive. Bon, maintenant, on passe à une dinguerie. Si tu ne l'as pas suivi, j'ai sorti deux albums. Alors non, je ne sais toujours pas faire de musique, mais pour ça, je fais confiance à Soundful qui est une intelligence artificielle qui m'a permis de créer de la musique unique au monde dont je détiens les droits master pour l'exploitation monde et que je peux exploiter avec mes propres contenus sur lesquels je détiens les droits comme les interviews, les échanges avec les CEOs, les dirigeants. Donc aujourd'hui, tu as des albums qui font 45 minutes et qui vont t'aider à travailler avec les meilleures citations des entrepreneurs, dirigeants et artistes qu'on a rencontrés. C'est dispo sur toutes les plateformes. Deezer, Tidal, Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube Music, YouTube. Tu as juste à taper Romain Laneri, Lo-Fi Mix et dis-toi que toutes ces musiques ont été générées avec l'intelligence artificielle Soundfull. Je n'avais simplement qu'à mettre à peu près les notes et les tons des musiques et le rythme de la musique que j'ai essayé de faire correspondre à tes battements de cœur pour quelque chose qui soit aligné dans notre façon d'être quand on travaille, c'est-à-dire entre 75 et 80 BPM à peu près. Je te laisse découvrir ça, évidemment, c'est dans la description. Deux dernières intelligences artificielles à suivre en 2024, il y a Grow, l'intelligence artificielle de Twitter. Pour l'instant, ça laisse vraiment à désirer. Elle se base sur toute la data disponible sur Twitter. Pourquoi pas ? Enfin, sur X, quoi. On t'emmerde, Elon. Et ensuite, il y a l'intelligence artificielle de Meta qui s'appelle Imagine. Ça, c'est très, 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 très puissant. En fait, Meta se base sur 1,1 milliard de photos entre Instagram et Facebook pour que depuis un simple texte, il te génère une photo. Mais je te jure, mon pote, ce n'est pas du tout comme toutes les autres applications. C'est d'une précision folle et d'un réalisme incroyable. Je pense qu'il va y avoir très bientôt des campagnes de pub qui vont être presque réalisées avec ça, à voir d'un point de vue droit, légal et utilisation. Qui en sera réellement l'artiste ? Qui en sera vraiment le bénéficiaire ? Il y a plein de questions juridiques à soulever et business. Tout ça pour te souhaiter de bonnes vacances de Noël. Check la description. Je te laisserai aussi quelques livres. Si tu as envie de prendre le temps de lire un petit peu, je te laisserai ma sélection de livres. Si tu as envie d'apprendre des nouvelles choses, je te dis à très vite. Prends soin de toi. À l'année prochaine. Salut.